Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de notre édition. C'est la journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Le thème retenu cette année est la lutte contre le plastique. Nous consommons annuellement plus de 5 milliards de sachets en plastique en Algérie. Toute une stratégie épensée et mise en place par le gouvernement pour assurer une meilleure gestion des déchets ménagers notamment. Le recyclage des déchets pourrait constituer une véritable rentrée financière pour le pays. Un créneau qui attire pourtant peu d'investisseurs. A Boumrdès, certains ont choisi quand même d'investir dans le recyclage des pneus usagés. Et découverte à la fin de ce journal de la troupe Biben el-Andelus de Burj-Boriridj, les élèves profitent des soirées du Ramadan pour répéter une belle manière de préserver ce genre musical qui fait partie de notre patrimoine. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à la reine du Danemark, Margret II, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à consolider davantage la haute qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salahvis, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail et d'inspection à la 12e division d'infanterie mécanisée à El Jelfa. Et il se rendra jeudi au siège du commandement de la première région militaire Abidin. Cette visite, qui entre dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat, au titre de l'année 2017-2018, sera une opportunité durant laquelle le général de corps d'armée aura inspecté quelques unités et tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. PMS, pluie sur le centre et le centre-est du pays. De fortes averses de pluies, parfois orageuses, affecteront à partir de cette fin d'après-midi du mardi les wilayas du centre et du centre-est. Les wilayas concernés sont à Indefla, Tipazamedé, Abida, Alger, Boumerdes, Bouira, Tiziouzou et la validité durera jusqu'à demain, 6 heures. Les cumuls sachés, estimés, atteindront ou dépasseront localement les 40 mm durant la validité. Attendez-vous également à des rafales de vent sous orage. Je vous le disais en titre, nous célébrons ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu cette année est la lutte contre le plastique. Le but étant de faire un geste pour la planète. Cette année, l'Inde a été choisie comme pays haute de cette journée mondiale. La ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables a déclaré hier au forum de la chaîne 1 de la Radio Nationale que des textes réglementaires sont en cours d'élaboration pour mettre en place un système éco-collect ou la collecte écologique. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes en train d'élaborer pour les prochains jours des textes réglementaires pour mettre en place un système de collecte écologique que nous appellerons éco-gème en français. Et ce en vue d'encourager la création de nouvelles petites entreprises de recyclage de plastique. Je vous propose de l'économie de l'économie de l'économie. Cette journée mondiale a été promulguée par le PNUS, le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Les déchets ménagers en Algérie font partie du cheval de bataille du gouvernement. Le recyclage de ces déchets permettrait d'engendrer des milliards de dinars. 12 millions de tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année en Algérie, soit une valeur marchande de 100 milliards de dinars. Le taux exploité ne dépasse pas les 5% de cette valeur. La majorité échappe au processus de récupération et de recyclage. La quantité de déchets passera à 20 millions de tonnes en 2035. Les statistiques affirment que l'Algérie produit près de 23 millions de tonnes de déchets en tout genre chaque année, dont 12 tonnes de déchets ménagers. Si nous procédons au recyclage de ces déchets, cela va nous permettre de créer une activité économique qui engendrera dans les 38 milliards de dinars annuellement. Beaucoup de petites et moyennes entreprises se sont lancées dans le créneau porteur de la valorisation des déchets, mais sont confrontées à une économie du recyclage encore au stade embryonnaire. Le cadre légal existe pourtant, mais il n'est pas encore appliqué sur le terrain, notamment le fameux article 8 de la loi 1901 relative à la gestion des déchets. Le producteur de déchets n'arrive pas à admettre l'idée de payer pour ces déchets, justement. Quand on soumissionne dans n'importe quelle usine pour récupérer les déchets, l'on découvre des fois que certaines n'ont pas de papier, d'autres actifs de manière illégale, donc on ne peut pas travailler avec elles. Il faut être réaliste, même la matière brute extraite des déchets et sujette à l'offre et à la demande. C'est un marché à part entière. Il faut savoir que le plus gros de l'activité dans l'économie du recyclage se passe sous forme d'activités parallèles, ce qui nous empêche d'avoir des statistiques précises. Notre devoir est de faciliter et d'encourager cette activité, mais dans un cadre plus organisé et légal, ce qui nous permettrait au moins d'avoir une remontée d'informations. La gestion des déchets est aujourd'hui une priorité nationale. Beaucoup de choses sont faites sur le terrain. Des incitations fiscales sont mises en place pour encourager les jeunes à travailler dans le domaine du recyclage. Un protocole d'accord a été signé pour le remplacement des sachets noirs par des sachets conformes aux normes. Une unité de récupération et de lavage des sacs usagés a été créée à Hmesri. Un protocole d'accord a été signé entre l'Agence nationale des déchets et une entreprise canadienne pour la réalisation d'un projet de tri, de transformation et de commercialisation des déchets. Mais le changement du comportement du consommateur reste le seul garant de la réussite de cette politique. Et nous consommons annuellement plus de 5 milliards de sacs plastiques. La consommation mondiale annuelle est estimée à 500 milliards. Le but, je vous le disais, de la journée est de faire quelque chose pour le bien-être de la terre. Les sachets noirs sont nuisibles à la santé du consommateur et à l'environnement, nous le savons. C'est pourquoi le retour au coût fin pourrait contribuer à la réduction de son utilisation. Une pratique simple que les citoyens portant du mal a adopté. L'exemple à Béchard Hasna Zouberi. Les sacs en plastique jonchent nos trottoirs et ils en les disent nos villes. Même si le ministère de l'Environnement appelle depuis plusieurs années à l'élimination de ces sacs, le citoyen pourtant continue à les utiliser. On utilise les sacs en plastique parce que c'est plus facile. On achète plusieurs choses et du coup on se retrouve avec de nombreux sacs en plastique. Ces couffins traditionnels, hérités de nos ancêtres, sont l'alternative idéale pour remplacer les sacs en plastique. Les couffins ne menacent pas notre santé, pourtant ils sont boudés par le citoyen. La nouvelle génération a honte de porter le couffin. Le mode de vie a changé et le couffin a donc disparu. Je pense qu'il n'y a plus autant d'artisans qui fabriquent ces jolis couffins. Mais ces couffins sont-ils aujourd'hui disponibles ? À un moment donné, on avait du mal à trouver les couffins, mais aujourd'hui il y a des formations qui sont prodiguées au profit des jeunes pour leur apprendre le métier. Adhérant à l'idée de changer le comportement du consommateur, en encourageant l'achat des produits de consommation dans le couffin, la ministre de l'Environnement Fatma Zohra Zerwati a annoncé la distribution à partir de demain. De 10 000 couffins de fabrication artisanale au niveau des wilayas du pays, à commencer par Alger. Avec la croissance du parc automobile, un gisement énorme de pneus usagés s'est constitué à travers tout le territoire national. L'investissement dans ce créneau pourtant porteur à long terme ne semble pas emballer les opérateurs économiques. Mais il existe néanmoins quelques téméraires qui ont choisi d'investir dans le recyclage des pneus usagés, comme cet exemple à Hamadi, dans la wilayah de Boumerdes. Le reportage est signé Fatiha Bouarab, le commentaire de Karim Haifa. Une nouvelle cargaison de pneus usagés arrive dans cet atelier de recyclage des déchets caoutchouiteux près d'Alger. Du caoutchouc qui sera valorisé comme combustible de substitution au charbon en assierie, ou encore recyclé en granulat et en divers débouchés comme l'isolation des sols, l'isolation sonore ou encore l'utilisation de l'industrie automobile. On a récupéré plus de 6000 pneus usagés en l'espace de deux ans qui ont été vendus aux enchères à des entreprises qui procèdent au recyclage de ces pneus avant de les utiliser pour d'autres projets. En Algérie, une poignée d'entreprises s'est spécialisée dans le recyclage de ces déchets en partenariat avec des entreprises étrangères leaders dans le recyclage des pneus usagés. Une partie de ce caoutchouc recyclé est revendue sur le marché algérien avec des entreprises algériennes qui utilisent dans leurs travaux du granulat de caoutchouc en le mélangeant avec d'autres matériaux. Mais la plus grande partie de ces déchets recyclés est destinée au marché chinois pour son utilisation dans divers secteurs d'activité. Comme projet d'avenir, cette entreprise de recyclage compte investir pour la création de centres de collecte et la mise en place d'un broyeur mobile afin de régler définitivement le problème de récupération de ce déchet. Les sorties après le f'tour, une pratique devenue comme une tradition. On sort pour acheter les vêtements de l'Aïd, rendre visite à la famille ou encore prendre du bon temps entre amis. Le soir, les rues sont bondées. A Constantine, comme ailleurs, le dispositif sécuritaire est renforcé pour assurer la tranquillité des habitants. Nseine Bensédi. Constantine, ville des ponts suspendus, une ville très animée, notamment après le f'tour. Les Constantinois ne ratent pas l'occasion de sortir en famille ou entre amis pour profiter des belles soirées ramadanesques grâce au dispositif sécuritaire mis en place par la DGSN et qui a touché les principaux axes routiers et les places publiques. La direction de la DGSN a mis en place un dispositif sécuritaire et étudié qui vise à assurer la sécurité des citoyens, notamment dans les places publiques et les importants axes routiers. Nous avons procédé à plusieurs patrouilles en civil ou en uniforme afin d'assurer un climat sécuritaire. Ces mesures sécuritaires portent sur la mise en place d'un plan intégré qui associe les différents services de police opérationnels pour intervenir en cas de danger, pour inspecter les lieux suspects ou pour assurer la fluidité du trafic routier. Nous avons programmé plusieurs opérations d'intervention en ce mois de Ramadan. Des interventions qui entrent dans le cadre du dispositif sécuritaire mis en place par la DGSN. Nous assurons la sécurité des citoyens, notamment avant et après le f'tour et jusqu'à des heures tardives. Ici à Constantine, la police fait un travail extraordinaire toute l'année, pas uniquement au Ramadan. Dieu merci, c'est très sécurisé. C'est vraiment agréable, on se sent vraiment en sécurité. J'ai fait mes courses avec mes enfants. Un dispositif sécuritaire qui a mobilisé des brigades mobiles et pédestres au niveau des lieux publics, des routes et des centres commerciaux et loisirs dans le but d'assurer la quiétude et la sécurité et ce, 24 heures sur 24 durant tout le mois sacré. La médiation judiciaire, on vous en parle ce matin. C'est un mode de règlement des conflits qui épargne aux partis les longs parcours dans les tribunaux. C'est en fait une étape qui se base sur le dialogue. Nawal Abeda a assisté à une séance de médiation reportage. Arrivé chacun de son côté, Amar Ali se présente au médiateur judiciaire désigné par le tribunal afin de solutionner un conflit qui les oppose depuis longtemps et qui a fini par gâcher leur amitié. Là, c'est pas possible. En tout cas, et le camion que tu as acheté pour ton fils de 3,5 millions de dollars, comment se fait-il que ça a coïncidé avec la production de la tomate et juste après les 1,5 millions de dollars que tu m'avais donnés ? Oui, monsieur le médiateur, il est en train de mélanger deux points différents. La tomate, c'est-à-dire le béni de la tomate, c'est la tomate, c'est 1,5 millions de dollars. C'était le prix de la récolte. On a sauvé ce qu'il a sauvé. Et puis, il y avait le deuxième point qui m'a surpris d'ailleurs avec. Il dit que ma femme a resté une ceinture. Elle a acheté un camion à benne à mon petit-fils. Mais il a mal informé, elle a hérité une vie de son père d'effet. Au lieu de recourir à la justice et ses démêlés, les deux parties ont opté, malgré la complexité de l'affaire, pour la médiation. Alors, quel en est le rôle ? Le faire rapprocher vers un dialogue positif entre les deux parties. Organiser, diriger les débats entre les deux parties. Inviter les parties à rechercher les bases des accords. Et surtout, surtout, le médiateur doit arriver à découvrir ce qu'on appelle le nœud qu'on a dit avant. Le nœud, le point sensible qui fait déchirer ou qui fait séparer les deux parties, les deux médiés. Un mode de règlement des litiges bien avantageux. En justice, on ne peut pas exprimer tout ce qu'on a dans le litige. Parce qu'il y a une procédure judiciaire très déterminée. On ne peut pas, dès que vous serez en dehors de cette procédure, vous serez considéré comme hors sujet. Donc, il faut qu'elle soit toujours encadrée. La médiation, au contraire, elle ouvre toutes les azimutes pour les deux parties, pour dire tout ce qu'ils ont et pour arriver à trouver le problème exact. Une longue séance de débat, oule à bien des moments. Mais au bout de laquelle, un compromis a été trouvé. En définitif, à la fin du processus de médiation, il y a une expression d'accord. Donc, quelque soit, il y a satisfaction. Vraiment, je suis très content parce qu'il y a une rapidité dans la recherche de la solution. Et puis, c'est un mal de recours. Et donc, moi, j'encourage les gens à partir en médiation. Au-delà de tous ces avantages, c'est la relation humaine qui est préservée. Voilà, exactement. À l'étranger, un émissaire onusien s'est rendu au Yémen pour apaiser les tensions autour de Houdaïda. Le résumé de l'actualité internationale est signé ce matin, Naïma Haouch. L'émissaire de l'ONU au Yémen a visité hier le pays pour discuter avec les Houdaïda de la situation autour du port de Houdaïda, point d'entrée de l'aide internationale contrôlée par les Houdaïda. Martin Griffith s'est rendu dans la capitale yémenite pour reprendre les pourparlers de paix, visant à mettre fin à trois ans de conflits contre la coalition régionale menée par l'Arabie saoudite. Les forces gouvernementales yémenites, appuyées par la coalition panarabe, ont lancé la semaine dernière une offensive pour chasser de la ville les Houdaïda. Les combats ont fait plus de 100 morts en moins d'une semaine. L'ONU dit craindre que l'opération militaire en cours n'affecte l'acheminement de l'aide humanitaire, dont 70% arrivent au Yémen par le port de Houdaïda, alors même que certaines régions du Yémen sont au bord de la famine. Un palestinien a été tué par balle par les soldats de l'occupation israélienne hier, alors qu'il se tenait à proximité du mur de séparation érigé par Israël pour isoler davantage les razaouis. L'Organisation des Nations Unies s'est dit indignée par le meurtre vendredi par les forces israéliennes d'une secouriste palestinienne qui prodignait des soins à des palestiniens blessés par des snipers israéliens. Le décompte macabre pourrait encore s'alourdir au Guatemala avec la poursuite des recherches des nombreux disparus après l'éruption du volcan de feu. Le dernier bilan faisait état d'au moins 69 morts après la découverte hier par les sauveteurs de nombreux corps calcinés. Les experts craignent des pluies fortes déclenchant des avalanches de boue. L'Inde est cette année le pays hôte de la journée mondiale de l'environnement qui a lieu ce mardi avec pour thème combattre la pollution plastique et pour cause. Les 14 villes les plus polluées du monde sont toutes situées en Inde selon une récente étude de l'OMS. Compour, ville du nord du pays réputée pour son cuir et son industrie de la chaussure, arrive en tête de liste. Des militants pour la protection de l'environnement font de leur côté campagne. Ils nettoient les plages de Bombay et mettent en garde contre l'utilisation de produits jetables en plastique qui mettent plusieurs siècles à se dégrader. Les directions CETIF à présent où les soirées sont très animées en ce mois sacré. Le parc d'attractions de la ville connaît une influence particulière où grands et petits s'amusent. Le reportage est signé Nejmahar. C'est le nouveau parc d'attractions de CETIF, une superficie de 4 hectares dans 1500 mètres carrés réservés aux jeux d'attractions. Une véritable aubaine pour les familles cétifiennes qui s'y pressent juste après la rupture du jeûne. Avec une entrée libre, on peut s'amuser, jouer et se balader en toute quiétude. Une sacrée bouffée d'oxygène pour tous les cétifiants. CETIF Un monde merveilleux pour les enfants Et même pour les adultes, amoureux, de fortes sensations. Le tout à des prix raisonnables et accessibles. 50 dinars le prix unitaire pour les enfants et 100 dinars pour les adultes. C'est devenu une destination très prisée par les familles cétifiennes. Tout âge confondue, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, les visiteurs peuvent donc se balader, se reposer et s'amuser. On peut dire que c'est devenu un mini-pôle de divertissement. Le parc est un parc qui s'amuser, 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 s'amuser. Il s'amuser, 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 s'amuser. Une ambiance familiale et conviviale en plein air pour passer les soirées ramadanesques. Implanté au cœur de la ville de CETIF, ce parc d'attractions attire chaque jour entre 6 000 et 10 000 visiteurs. C'est un condensé touristique au succès garanti, au plus grand bonheur des familles cétifiennes, notamment en ce mois de ramadan. C'est aussi un paradis pour les plus petits. Djamal Khbir, l'une des principales mosquées d'Alger et la plus ancienne de la ville, l'édifice bâti par les Almoravides, un des rares bâtiments qui subsistent de cette dynastie, fait partie de la casbah d'Alger. Djamal Khbir est classé, je vous le rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Sabrina Khalifi. Djamal Khbir est une des principales mosquées d'Alger d'époque médiévale. La mosquée est bâtie en partie sur les ruines d'une ancienne basilique chrétienne et une partie des constructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain. Avec la mosquée Sid Ermdan, située en Haute-Kasbah, Djamal Khbir est le plus ancien édifice religieux d'Alger. Il a été construit en 10097 par Ali Ben Yusuf Ben Outechfin Al-Moravide, fondateur de Tlemcen. C'est la première mosquée de rythme liquide. La grande mosquée d'Alger, la grande mosquée de Tlemcen et la grande mosquée de Nodroma sont les seuls monuments de la dynastie al-Moravide subsistant de nos jours. Djamal Khbir occupe une superficie de 2000 mètres carrés. L'édifice repose sur 72 piliers, reliés par deux grands arcs et couverts de 11 toits. La salle de prière, son coupole central est épostile et se compose de 11 nefs perpendiculaires au mur de la Rebla. Le minbar est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret de forme quadrangulaire est d'une hauteur de 15 mètres et orné en son sommet de 24 mètres qui lui confère son aspect hispano-moresque. Il a été élevé par le fondateur de Tlemcen, Abou Techefin. Il est surmonté d'une rampe qui traverse trois boules de cuivre de grosseur décroissante. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ses colons de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Seida qui s'élevait à la place des martyrs et que l'on a jetée à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchieté. Elle est construite en pierres, briques, tuiles, sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. L'édifice dispose de cinq portes donnant chacune accès à une partie de la mosquée. L'ancien minbar aux 45 panneaux de cèdre sculptés est exposé dans la section des arts islamiques du musée des antiquités. Fortement romanier au cours des siècles, la mosquée a perdu son aspect d'origine mais a gardé une certaine sobriété architecturale. Jamel Kbir a été classée monument historique en 1887. Faisant partie de la Casbah d'Alger, la mosquée est classée avec cet ensemble au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1992 et figure sur la liste du patrimoine national algérien depuis 1971. Si certains d'entre vous sortent le soir-bours décompressé, d'autres partent en répétition. C'est le cas des élèves de l'association Biben El Endelous de Bourj-Bouriridj. Les jeunes passionnés de ce genre musical y apprennent la maîtrise de l'instrument. Certains y ont intégré très tôt, comme le jeune Lwassim, le percussionniste de la troupe Nejmaharj. Juste après la rupture du jeûne, les élèves de l'association Biben El Endelous de Bourj-Bouriridj se retrouvent dans cet espace pour développer leur talent de musicien. Pour ces élèves, l'endelous est plus qu'une passion, une histoire familiale. C'est aussi une identité culturelle algérienne. Et voici Wassim, le plus jeune de l'orchestre, un percussionniste confirmé. Le premier déclic, je dirais, on était en vacances en Tunisie. Et quand il avait trois ans et demi, on a remarqué tout simplement qu'il, dans les sous, quand on se promenait, il prenait des petites derboukas. Et il nous avait surpris avec un rythme spontanément à lui. Et l'orientation s'est faite d'elle-même, puisqu'après, Shilif l'a intégrée. Au début, j'ai dit à mon papa, au début, quand je n'ai pas dit, ça ne me disait rien. Endel aussi, je ne savais même pas ce que c'était. Après, j'ai dit à mon temps, j'ai dit à mon père. C'est une passion, j'ai dit à mon père. On ne fait pas à Bissi, c'est un truc qu'on fait par plaisir. Je me disais juste à mon début, à la répétition. À la création, à l'association. J'ai dit à mon père, c'est une obligation. Quand j'étais une personne très, très timide, je me suis fait des amis. Où est-ce que j'ai aimé la musique andalouse ? On voit du monde, des artistes et on apprend des gens. Le violoncelle, j'ai commencé en 2011. J'avais 13-14 ans. Depuis ce jour, c'est mon fils. La participation à Taïwanath, au festival de la musique. D'ailleurs, on a eu le premier prix à deux reprises, le festival de la musique andalouse. Un orchestre professionnel signé Cherif Tigoutin, père fondateur de l'association de la musique andalouse, Iban el-Andalus, créé en 2009, une première à Bosch-Bordelich. J'ai choisi de faire musique, un métier d'enseignant. Et c'était dommage que je laisse tout ce potentiel partir comme ça. Il ne fallait pas que je m'astreigne uniquement à l'enseignement pédagogique. Je me suis dit pourquoi ne pas aller carrément vers une musique structurée et culturellement proche des enfants. Et c'était naturellement andalou. Iban el-Andalus, une fierté, un rayonnement culturel pour transmettre ce patrimoine inestimable aux générations futures. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Rabet pour les prévisions aux météos. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501